La démocratie directe et indirecte La démocratie directe et indirecte La démocratie directe de tous à tout instant et que l'on est obligé concrètement de passer par des cométants, représentants ou des mandataires Fermez les guillemets Avant de commencer ma critique, je voudrais dire que je suis d'accord avec vous sur l'outil de contrôle révocatoire en préambule Et donc je commence, j'ai préparé un petit texte ici des points comme ça à vous développer Je ne suis pas d'accord avec vous sur cette analyse pour deux raisons L'analyse qui consiste à dire que la démocratie directe n'est pas possible et qu'il faut nécessairement en passer par une démocratie semi-directe étant donné le nombre Alors point numéro 1 J'écris Une démocratie ne peut être que directe et accessoirement représentative donc indirecte ou semi-directe Alors d'abord je voudrais préciser ce que j'entends par directe ou semi-directe parce que je fais une différence entre les deux termes Une démocratie représentative indirecte pour moi c'est donner son pouvoir décisionnel à une personne dans laquelle nous avons confiance La confiance n'excluant pas le contrôle l'outil révocatoire est toujours pertinent D'accord donc c'est un peu le cas qui existe actuellement c'est à dire on a confiance en tel ou tel politicien et donc on vote pour cette personne là et puis on lui laisse faire on lui laisse faire le programme pour lequel elle a été élue Ensuite la représentation semi-directe Alors là c'est un peu l'intermédiaire entre l'indirecte et peut-être la démocratie directe pardon Être en contact fréquent avec son représentant donc on élit un représentant mais on est en contact plus fréquent avec lui ou elle pour qu'il rende des comptes sur ses futurs choix de vote sur telle ou telle loi donc il sait à peu près il doit savoir normalement sur quelle vote sur quelle loi il doit s'exprimer et donc il vient présenter soit directement dans des assemblées soit au travers d'un média d'un média comme télévisuel vidéo ou audio ou écrit quelles sont ses positions pour les futures lois afin de s'assurer d'être en accord avec ses représentés donc les représentés peuvent consulter les différents réseaux sur lesquels ce représentant s'exprime exprime les futurs choix qu'il compte faire et puis ils peuvent éventuellement faire un retour en disant je ne suis pas d'accord là-dessus ou autre ici encore l'outil de révocatoire est tout à fait pertinent il a toute sa place donc voilà indirect c'est vraiment qu'on donne sa confiance et a priori on laisse faire jusqu'à entendre des choses qui ne nous font pas plaisir et dans ce cas là on peut soit faire une comment se fait ça enfin entendre son désaccord ou simplement carrément en passée carrément il y a eu des abus par la révocation et puis semi-direct là par contre il y a une espèce d'aller-retour bon mais voici telles et telles lois qui doivent être votées et voici ma position je vais voter oui pour celle-là non pour celle-là je vais faire un amendement pour celle-ci etc. afin de donner un peu la possibilité de réagir au coup par coup aux représentés voilà donc indirect semi-direct je continue un système politique un système politique ne peut se revendiquer démocratie et ne pas permettre l'expression directe de toute ou partie de sa population au vote à la proposition à l'amendement ou à l'abrogation des lois c'est-à-dire que si même un simple citoyen c'est-à-dire donc non élu souhaite faire entendre sa voix dans la décision des lois il doit pouvoir le faire s'il n'en a pas la possibilité alors il est faux de qualifier ce système de démocratique donc ok à la représentation pas de problème là-dessus effectivement on est très nombreux et même si on était beaucoup moins nombreux il y a des gens qui pourraient ne pas s'intéresser tous les jours au jour le jour à la politique et donc faire confiance à un tel donc effectivement la taille la taille est une problématique supplémentaire mais je pense que même dans des petits groupes on pourrait envisager de la représentativité de la représentation pardon mais dans tous les tous les cas de figure toutes les tailles la démocratie directe doit toujours pouvoir s'exprimer autrement si on n'en passe que par de la représentation parce que la taille d'un groupe humain est telle alors il ne s'agit plus de mon point de vue de démocratie il faut l'appeler autrement mais ça ne peut pas une démocratie ne peut pas être simplement représentative elle doit pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent ceux qui ne veulent qui ne veulent pas du tout passer par la représentation de pouvoir le faire s'ils sont empêchés d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire de façon pratique ou même de façon institutionnelle alors ce n'est pas une démocratie il y a nécessairement de la démocratie directe dans toute démocratie et accessoirement de la représentation deuxième point j'ai bien compris que vous précisiez qu'il s'agit de la participation de tous à tout instant d'accord donc maintenant j'en viens sur ce point là mais déjà je voulais m'assurer que l'on comprenne bien que la démocratie ne peut être avant tout que directe sinon ce n'est pas une démocratie donc ça doit être direct puis accessoirement représentative la représentation vient compenser slash ou virgule pallier le fait que certains ne souhaitent ou ne peuvent s'occuper eux-mêmes de politique à tout moment d'accord donc la représentation en fait c'est un pisalet quoi maintenant plus précisément sur la participation de tous à tout instant c'est-à-dire une démocratie uniquement directe ou entre guillemets pure mais je n'aime pas trop le terme de démocratie pure je préfère une démocratie soit le mot démocratie tout seul soit le terme de démocratie directe si on veut petit a il me semble que c'est à la société d'organiser favoriser aménager les conditions au maximum de participation avec en point de mire pardon avec en point de mire la participation de tous à tout instant ça ne sera pas du jour au lendemain mais il faut l'organiser dès maintenant actuellement c'est plutôt le contraire qui est fait on dirait que il y a de plus en plus de distance entre la politique telle qu'elle se fait c'est-à-dire la prise de décision et les citoyens en eux-mêmes qui se sentent complément dépossédés de leur souveraineté petit b les outils modernes entre parenthèses internet le direct l'instantanéité les outils de dialogue d'information de communication fermer la parenthèse permettent aujourd'hui plus que jamais et demain encore mieux la participation à la prise directe exemple on peut imaginer à terme une application smartphone téléchargeable gratuitement sur laquelle les projets de loi seraient didactiquement expliqués présentés dans un langage commun et accessible à tous quel que soit le niveau d'étude entre parenthèses je précise donc il s'agit aussi une question de concision si ça fait des pages et des pages même si c'est un langage simple personne ne va le lire et c'est un peu fait exprès donc non il faut que ça soit le plus concis possible et dans un langage le plus accessible possible par tous pour que les citoyens puissent prendre connaissance des agendas en cours donc c'est pas bon mais aujourd'hui on va voter telle loi non il faut que ça soit présenté suffisamment à l'avance plusieurs mois à l'avance certainement minimum un mois à l'avance de sorte que les citoyens soient informés au préalable et non pas au dernier moment parce que évidemment là ils n'auraient pas le temps de réagir ou ils n'auraient pas le temps de réagir en raison après avoir réfléchi et donc je dis un temps de décision de décision réfléchie nécessaire s'applique avant la votation elle-même donc on ne présente pas les lois du jour pour le jour et on les présente à l'avance et puis ensuite il y a un délai avant la date butoir du vote on peut dire par exemple que les lois sont présentées un mois à l'avance la date butoir du vote un minimum je pense qu'un mois c'est vraiment un minimum et démocratie doit se conjuguer avec temps long sinon là aussi il ne s'agit pas de démocratie il y a des urgences ok on peut en parler autrement mais d'une façon générale c'est le temps long qui doit prévaloir alors dans cette application toujours des choix multiples doivent être possibles par exemple oui non neutre annotation possible ou demande de report c'est trop compliqué je veux plus d'informations etc je demande un report et donc en fonction des résultats agglomérés au bout de la période impartie la loi serait promue ou non abrogée ou non et reportée le cas échéant donc ça c'est pour les outils modernes donc internet tout ça maintenant et parce que tout le monde n'a pas accès aux outils modernes ou n'en ont pas l'usage d'autres plateformes dites analogiques doivent être mises en place en parallèle et ou en complément des outils modernes par exemple des assemblées dans les localités chargées des mêmes missions de présentation d'informations de pluralité d'opinions exprimées et de temps de réflexion ça doit se faire de différentes façons et pour donner à toutes les les différents types de population enfin la population dans sa diversité plutôt soit qu'elle soit au fait des outils modernes soit qu'elle ne soit pas au fait des outils modernes mais qu'elle ait tout de même la possibilité de pouvoir participer à la prise de décision je conclue en disant que je suis conscient que les aménagements sont considérables avant de pouvoir concrètement permettre la participation de tous à tout instant même si cela n'est pas obligatoire d'accord en fait il faut mettre en place les conditions de permettre à tous à tout instant de pouvoir prendre des décisions mais ce n'est pas une obligation une fois que tout est mis en place pour que tout le monde puisse prendre des décisions à tout moment ceux qui ne veulent pas prendre de décisions ou pas tout le temps doivent pouvoir continuer à le faire évidemment mais il est d'ores et déjà impératif d'une part de d'une part de reconnaître qu'il ne peut y avoir de démocratie véritable que directe et accessoirement représentative et d'autre part d'ores et déjà de travailler en vue de rendre cette participation la plus large possible voilà c'est ce que je voulais dire je résume peut-être de la façon suivante il n'y a de démocratie que directe enfin quand je dis que direct il n'y a de démocratie nécessairement mais il ne faut pas que je dise que direct parce que ça exclut le reste mais la démocratie est nécessairement directe et accessoirement représentative premièrement donc même si une seule personne un seul citoyen non élu lambda veut pouvoir donner son avis évidemment ça ne va pas changer grand chose mais il doit pouvoir le faire pour pouvoir prétendre que nous sommes en démocratie un système politique uniquement représentatif n'est pas une démocratie de mon point de vue parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront directement faire entendre leur voix qui ne se sentiront pas représentés qui n'auront pas confiance etc. qui rejetteront la professionnalisation de la politique donc ces gens-là doivent avoir la possibilité de se faire entendre sinon ce n'est pas une démocratie je l'ai suffisamment répété deuxièmement j'ai bien conscience qu'on est loin de pouvoir permettre à tous et à tout moment de pouvoir participer à la décision mais d'ores et déjà il faut mettre en place les outils qui permettront soit qu'ils soient des outils modernes soit qu'ils soient des outils plus traditionnellement de pouvoir le faire à terme c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui doit donc puisqu'il est de longue haleine être commencé le plus tôt possible pour arriver le plus tôt possible à une plus grande participation et dans l'idéal une participation totale des citoyens à tout moment quand ils le veulent même ils peuvent ne pas le vouloir parfois mais dès qu'ils le veulent qu'ils puissent le faire c'était un peu confus comme d'habitude dans mes vidéos mais c'est ce que je voulais vous dire madame Girard et plus généralement la France insoumise dont je suis un sympathisant et puis même plus généralement un peu à tous je ne sais pas si un jour vous verrez cette vidéo mais en tout cas j'espère qu'elle sera vue par d'autres et qui que vous soyez madame Girard des personnes de la France insoumise des sympathisants de la France insoumise ou tout autre qui voudrait me faire des commentaires là-dessus sont les bienvenus je suis toujours ouvert au dialogue merci beaucoup bonne journée à tous liberté, égalité, fraternité vive la France